Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420 aujourd'hui, petite vidéo sur MWZ et on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir farmer en mode illimité la fameuse Red Zone, cela facilement et en mode solo. De quoi récupérer les 5 schémas qu'il faudra donc farmer dans cette fameuse zone numéro 3, zone rouge et aussi plein d'items ultra rares. Donc pour pouvoir réaliser cette petite technique, il n'y a qu'un seul prérequis, c'est récupérer le fameux contrat de livraison qui se trouve dans la zone 3. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc je démarre la partie avec une grenade leurre et une grenade thermique sans armes, vous allez le voir, ça va fonctionner. Je vais aller chercher ce contrat, contrat de livraison, qui est aussi disponible quand on supprime le contrat escorté. Les deux sont en liaison, mais moi personnellement, je démarre directement quand j'ai un lobby avec le contrat de livraison, je fonce et je vais le récupérer. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer la localisation de la cage de munitions, ultra important pour pouvoir récupérer des grenades leurre en mode illimité et recommencer le processus. Donc il y a vraiment un chemin à bien connaître. Étape numéro 1, je prends le contrat de livraison, puis directement je vais contre la fameuse échelle et l'animation. Quand vous prenez un contrat, l'animation va s'arrêter dès que vous prenez l'échelle. Ensuite, je saute directement sur ce bâtiment et je m'arrête là, attention très important, pour lancer deux grenades leurre, juste ici contre la paroi. Pour ce gameplay, honnêtement, vous lancez une petite grenade, logiquement ça passe, mais vous allez le voir un peu plus tard en vidéo. Il y aura énormément d'ennemis dans la fin de votre partie et c'est très important de quand même jeter deux grenades leurre. Et quand vous jetez la deuxième, là, directement, vous sautez avec votre petit parachute, vous ouvrez la porte et vous prenez la voiture. C'est l'emplacement le plus dangereux. C'est-à-dire qu'en début de partie, il n'y a pas trop de zombies, mais en fin de partie, je vais vous montrer un extrait, il y aura énormément de zombies. Mais il faudra juste recommencer ce processus, arriver donc sur le bâtiment, lancer deux grenades leurres contre la structure, la station service. Et puis, vous sautez directement avec votre petit parachute, vous ouvrez la porte, vous prenez le véhicule et vous terminez la mission. Et comme ça, vous récupérez directement le loot. Quand vous avez fait cette opération, on reprend le véhicule et on va directement aller annuler, supprimer le fameux contrat escorté qui, lui, a pop. En fait, il a réapparu dans la partie. Dès que vous finalisez le contrat de livraison, le contrat escorté arrive. Il faut tout simplement aller le récupérer pour le supprimer. Grâce à cette opération, ça va nous permettre, en fait, de pouvoir refaire le contrat de livraison en boucle. Et honnêtement, dans une partie, en règle générale, c'est entre 8, 9 et 10 fois que vous allez pouvoir terminer, finaliser le fameux contrat de livraison. Et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances de looter, par exemple, des schémas ultra rares. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que dès que vous avez terminé la fameuse mission de livraison, vous foncez prendre le contrat escorté et vous l'annulez. Et on ouvre le menu de la carte, on appuie longtemps sur triangle, ça annule le contrat. Et vous venez ici recharger vos munitions, reprendre des grenades l'heure à chaque essai, à chaque try, directement. On arrive à cet emplacement, on prend les munitions. Et je vous conseille personnellement de bien suivre mon personnage, parce qu'honnêtement, utiliser les tyroliennes, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans cette red zone. Si vous ne tirez pas dans tous les sens, que vous restez en mode, on va dire, discret, il n'y aura pas d'ennemis qui viendront vous attaquer. Surtout sur ce bâtiment-ci sur lequel je suis, et où il faudra attendre 2 minutes à 2 minutes 30 pour avoir, en fait, le contrat de livraison qui va, pop, réapparaître à cette localisation. Ce sera toujours au même emplacement. Il faut attendre 2 minutes à 2 minutes 30 quand vous avez, en fait, supprimé le fameux contrat escorté et le contrat de livraison, lui, pop. Il y a vraiment une liaison entre les deux. Donc, quoi qu'il arrive, quand vous arrivez dans un lobby, si vous voyez le contrat de livraison, vous foncez. Si vous voyez le contrat escorté dans la red zone, vous pouvez aussi y aller. Et tout simplement, vous le supprimez pour pouvoir récupérer le contrat de livraison de la cargaison. Donc, à nouveau, même technique, j'arrive ici à cet emplacement. Je lance mes 2 Grenadler. Quand j'ai lancé la deuxième, directement, je saute. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de lancer 2 Grenadler. Mais moi, personnellement, d'expérience personnelle de joueur, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai une plus grosse marge de sécurité. Donc, je lance la première. Une seconde après, je lance la deuxième. Quand j'ai lancé la deuxième, je saute directement. J'arrive devant la porte, je l'ouvre et tous les zombies, quoi qu'il arrive, ils sont vraiment fixés sur cette fameuse Grenadler. Il n'y en a aucun qui va m'attaquer. Et ça me laisse vraiment le temps que la porte se lève tranquillement, que je puisse rentrer dans le véhicule avant que les zombies ne reviennent. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil à moi qui peut vous sortir de l'embarras. Maintenant, pour améliorer cette fameuse technique que vous pouvez répéter en mode infini, bien sûr, ce que je vous conseille fortement de faire, quand vous avez récupéré le contrat escorté et que vous devez en fait l'annuler, et surtout juste après avoir récupéré des Grenadler via cette petite cache de munition, vous devez attendre 2 minutes à 2 minutes 30 à l'emplacement, la localisation du contrat de livraison pour qu'il réapparaisse. Au lieu d'attendre ici 2 minutes à 2 minutes 30 bêtement, si vous avez des circuits de tourelles qui sont disponibles dans la zone quand vous fouillez les coffres, je vous conseille fortement d'aller faire les fameuses primes, donc les contrat primes, qui eux vont vous demander de tuer un ennemi dans la zone 3. On pourrait croire que sans armes, c'est compliqué, mais tout comme sur le gameplay, vous allez le voir, c'est assez simple. Si vous avez un circuit de tourelles, approchez-vous de la cible, et en règle générale, 80% du temps, il y a une tourelle à côté de la cible que vous devez tuer. Donc vous mettez le circuit à l'intérieur de la tourelle, et celle-ci va s'exciter dans tous les sens. Honnêtement, il peut y avoir 2 méga abominations autour de vous, elle va tout découper en deux. Quand elle se décide à tirer sur la bonne cible, comme vous allez le voir ici en vidéo, elle va carrément, pas l'instant kill, mais après 2-3 secondes, c'est bon, la prime est mort, et vous pouvez récupérer le contrat, en tout cas le loot du contrat. Donc ça c'est une très bonne chose à faire quand vous avez 2 minutes, 2 minutes 30 à attendre à cet emplacement, si vous avez un circuit imprimé. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, la prime réapparaît, on la récupère, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de partie, tout comme l'extrait qui va suivre, vous allez tomber sur énormément de zombies. Donc c'est après le 7ème, 8ème, 9ème essai, là franchement, on est bientôt à la toute fin de game. Je lance mes 2 grenades l'or comme d'hab au même emplacement, quand je lance la deuxième, je saute, et regardez tous les zombies qu'il y a, il n'y en a aucun qui va m'attaquer. Je vais rentrer dans le véhicule, mais tranquillement, tant que vous suivez bien en fait cette petite mécanique, vous n'allez avoir aucun problème, et de cette façon, vous allez pouvoir recommencer l'opération et finaliser une dizaine de contrats, honnêtement, dans une seule partie. Ce qui peut vous permettre de pouvoir récupérer beaucoup plus facilement, par exemple, les 5 schémas de la zone 3. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à ceux qui l'a, qui commentent, qui s'abonnent. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch, BELA141TV, merci à la communauté, et bon jeu !